Avec ses 4 médailles d'or et sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Léon Marchand, la star française de natation, devrait toucher un très gros chèque. Pour cause, il semblerait que les primes soient bien cumulables. Une information qui devrait faire plaisir aux sportifs français médaillés des Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, selon les informations de l'équipe, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, les primes attribuées aux médaillés seraient bien cumulables. Le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a d'ailleurs diffusé un communiqué pour le faire savoir au début du mois d'août. Un sportif multimédaillé cumule autant de primes que de médailles, et chaque sportif d'un collectif se voit attribuer la prime correspondant à son niveau de médaille, peut-on ainsi lire ? Pour rappel, pour un titre olympique, les sportifs touchent 80 000 euros. Ainsi, avec ses quatre sacres, Léon Marchand, le roi français de la natation, devrait toucher le joli pactole de 320 000 euros. Léon Marchand touchera 340 000 euros de primes grâce à ses performances. Mais ce n'est pas tout, avec la troisième place obtenue par le relais homme du 4 par 100 mètres, auquel le nageur a participé, il va pouvoir ajouter la somme de 20 000 euros à son portefeuille. En effet, les médaillés de bon se voient attribuer ce montant tandis que les médaillés d'argent, 40 000 euros. Dans le décret publié au journal officiel le 30 janvier 2024, il est pourtant écrit que la totalité des sommes perçues par un même bénéficiaire ne peut excéder la prime associée à la plus haute médaille à laquelle il a contribué. Ces sommes s'apprécient distinctement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Seulement, ce texte concerne les encadrants et non les sportifs, d'où la confusion. Pas de limite pour les médaillés olympiques français. Le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a tenu à préciser qu'une montante la font individuelle est fixée pour l'encadrement. Et ainsi la totalité des sommes perçues par un même bénéficiaire membre de l'encadrement d'un sportif ne peut pas excéder la prime associée à la plus haute médaille à laquelle il a contribué, et si un entraîneur contribue à trois médailles d'or, il aura au maximum 80 000 euros. Seulement, pour les sportifs, et plus particulièrement pour les médaillés olympiques, il est n'y a pas de limite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !